Dans la maison. Parfait. Bonjour Laurent Foutray, je suis généraliste à 426 dans une autre MSP. D'accord. D'une autre tête à l'année. Et qui est dans la même CPTS. Qui est dans la même CPTS, mais si nous sommes dans une MSP privée, de toute manière. D'accord. Sur nos propres... D'accord. C'est vous la locale, c'est la vraie locale de l'État. C'est exactement ça. Comment ? Oui, je fais mi-temps, mi-temps, et vous le casquette. D'accord. Enchanté. Enchanté. Bonjour, Arnaud Dupont, je suis kinésithérapeute. Et je suis également le co-gérant de la maison de santé ici, avec le docteur en maréchal. Très bien. Depuis le début. Depuis le début. Alexandre Vapop, interne en médecine générale. Actuellement en stage, je compte à rester ici. À travailler auprès de cette équipe. C'est une bonne nouvelle là pour nous. Et vous êtes au CHU de Tours. Très bien. La faculté de Tours. Enchanté. Monsieur le Président, Jean-Pierre Lebeau, je suis médecin généraliste ici. Et je suis le U de la MFU. Je suis professeur d'université à la faculté de Tours. À Tours ? Oui. Ah, super. Donc c'est vous qui après faites venir des... Vous pouvez être des internes externes ? Qui est également universitaire. Mais non, ça c'est en tant que maître de stage. Mais ça, là on est quelques milliers, comme vous le savez. Trois milliers. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Caroline Marguin, firmeur libéral ici au sein de la maison de santé. D'accord. Et c'est la totalité de votre activité ou vous... Complètement. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous salue et tout de même. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous souhaite être pardonnable. Enchanté, monsieur le Préfé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Éric Vandval-Sanard, directeur en départemental. Enchanté. Bonjour, Monsieur le Président. Stéphane Blanche, je suis médecin gériatre à Vendrouille. Arrivé en 2001, un peu par hasard, dans la route, autant qu'à Sterne, j'y suis resté. Donc, c'est un parcours que vous m'intéresse pour prendre de l'arrivée en tant que jeune médecin. Enchanté. Vous en faites... Moi, je suis à l'hôpital de Vendrouille. Vous êtes à l'hôpital ? Oui, à l'hôpital de Vendrouille. Très bien. Monsieur le Président, bonjour. Je suis le docteur Antoine Abiffraillet, je suis chirurgien, avec le secteur Vendrouille. Merci beaucoup. Monsieur le Président, docteur Hidal, président de la commission médicale d'établissement du CH Vendrouille-Montoire, le seul hôpital de proximité qu'on a, et je suis le chef de pôle des urgences. Rien de vos sympathisants. Enchanté. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai vu. Bonjour, Monsieur le Président. Pierre Nemoza, je suis le coordinateur de la maison de santé qui vous accueille aujourd'hui. Merci au carré, alors. Monsieur le Président, bonjour. Je suis le Président du Conseil de l'ordre des médecins du Loire-et-Cher. Enchanté, Président. Tout va bien ? Prés honoré. Oui. Et vous pratiquez où ? J'ai pratiqué la médecine générale à Couture-Furloire pendant 40 ans. Et puis, à présent, je suis retraité, et donc au Conseil de l'ordre, exclusivement. Ah oui. Merci de votre présence. Très bien. Alors, vous voulez que je vous mette au moins. Il y a beaucoup de monde à nous accueillir. Oui, alors, Monsieur le Président, je pense que, au nom de tous les acteurs ici réunis, je voudrais vous remercier d'avoir faisiez le Loire-et-Cher pour ce débat sur la désertification médicale, parce que c'est un sujet qui est vraiment prégnant dans le département, un sujet important pour lequel les acteurs locaux ne sont pas restés les bras ballants, que ce soit l'ARS, les professionnels de santé, les collectivités, les parlementaires, tout le monde a essayé de trouver des solutions. On a commencé par un CNR santé extrêmement intéressant en décembre et très riche en formulation, et puis des initiatives, celles du Conseil départemental, le 41 en bonne santé, ou celles qui sont portées dans le cadre de la création des MSP privées ou publiques, portées notamment par le CPER. Et vous me faites l'honneur d'être ici aujourd'hui dans la MSPU qui a été mise en place par le docteur Omar Echal, et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente cette MSPU et qu'on puisse avoir un échange. Je demanderai simplement à chacune, pour que chacune des interventions, d'être assez concise et précise. Merci beaucoup. Merci, merci, monsieur. Donc j'ai la charge de vous accueillir aujourd'hui, donc au sein de notre MSP, de vous expliquer un peu comment on est arrivé à ce projet-là. Depuis 2017, le professeur Lebeau et moi-même avons l'habitude de travailler avec des infirmières à Zalé, donc de travailler en coopération, en collaboration, et nous avons souhaité développer justement ce travail en coopération, en collaboration, en instruignant d'autres professionnels de santé paramédicaux. Très rapidement, nous avons sollicité les élus locaux, la mairie, le territoire, avant deux mois, qui ont été tout de suite derrière nous pour nous suivre dans ce projet-là. Deux professionnels se sont greffés et nous voulions offrir aux futurs professionnels de santé du territoire un exercice de travail en coopération, en collaboration. La valence universitaire nous était importante car nous sommes engagés dans l'enseignement des étudiants en santé, car nous avons pris le pari que tout professionnel de santé formé sur le territoire a plus de chances d'y rester, comme l'illustre justement Mme Pop, notre dernière interne qui va nous quitter à la fin de la semaine pour terminer son cursus et revenir après travailler avec nous. Les locaux que vous avez pu visiter sont très chaleureux, très accueillants. Nous avons voulu ça dès le départ. C'est vrai que ce partenariat a été possible dès le départ avec la mairie de Vendôme, le territoire, mais également le conseil départemental, le conseil régional et bien sûr l'État pour l'aide au financement. Et c'est vrai que cette collaboration nous a été très riche et nous a permis de mener ce projet à bien et de pouvoir offrir cet outil de travail. 18 mois après l'ouverture, quel est le bilan ? Au niveau paramédical, c'est vrai que la situation s'est stabilisée. Nous avons eu de nouvelles arrivées. Nous avons pu étoffer notre offre au niveau paramédical. Au niveau médecin généraliste, la situation est catastrophique. Le zonage ne nous aide pas. Le zonage ne nous aide pas à attirer des médecins jusqu'à Vendôme. Ils n'arrivent pas à se projeter jusqu'à Vendôme. Monsieur Lobot et moi-même avons fait le pari de pouvoir accueillir tous les patients sans médecin traitant jusqu'à très récemment parce qu'à un moment, nous ne pouvons plus accueillir. Et ça a été possible grâce à la construction d'un modèle d'organisation avec l'an, notre infirmière, une infirmière en pratique avancée, avec Analyne, notre infirmière, Azalé, et nos deux assistantes médicales, et ça nous a permis d'accueillir des patients sans médecin traitant. Ce travail en collaboration est également assufflé par le dynamisme de l'équipe de la MSPU parce que le projet que nous avons, c'était de faciliter l'accès aux soins à nos patients et de la qualité des soins en créant différents parcours. Nous avons par exemple créé un parcours de l'enfant en situation de surpoids en partenariat avec le Dr Tourin, la PMI, l'enjeu de santé publique majeur à nos yeux, afin que ces patients-là puissent être pris en soins, en coordination avec nos infirmières Azalé, avec la PMI. Régulièrement, nous organisons des réunions de concertation pluriprofessionnelles. Nous réunissons tous les professionnels de la maison de santé. Nous croisons nos regards sur les situations complexes de patients pour pouvoir les accompagner dans leur parcours de soins. Et très récemment, nous avons débuté une expérimentation sur la télésurveillance de la maladie rénale chronique en ambulatoire pour limiter le recours à la dialyse, qui est importante sur notre territoire. Ce dynamisme, nous avons voulu également le mettre au bénéfice du territoire. Nombre de professionnels de santé sont présents, acteurs, moteurs dans la CPTS, qui portent les projets également au niveau du territoire. Voilà un peu la genèse de notre projet. Juste sur les médecins, parce que vous avez été clair sur les paramédicaux, quand vous dites que c'est catastrophique, vous avez commencé avec combien de médecins ? Vous avez combien de médecins aujourd'hui et comment vous expliquez les choses ? Alors, des départs à la retraite n'ont remplacé. Combien vous en avez eu ? Alors, nous, on a eu deux départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Sur le Loir-et-Chal, sur le territoire, on a à peu près 30% de départ, donc qui est nettement inférieur à la moyenne nationale. et le fait de la difficulté d'attirer les jeunes jusqu'à chez nous. Pourtant, nous accueillons des internes régulièrement. Le mode d'exercice leur convient. Après, les attirer ici, c'est plus compliqué. Et le zonage, c'est vrai qu'on nous met un peu en difficulté car Vendôme n'est pas en ZRR. Et donc, c'est un frein qui peut être prépondérant pour le choix de l'installation future. Pour quels instruments en particulier ? Sur l'installation de... Le fait de ne pas être en ZRR, en quoi ça vaut ? Sur quels sujets ? Les aides, la défiscalisation. C'est le sujet fiscal. Exactement, sur le sujet fiscal. Les gens qui nous ont dit que vous auriez l'avantage. C'est ça. Il y a une commune à 20 km juste avant Vendôme où il y a 7 médecins généralistes dans une commune de 3 000 habitants qui est en ZRR. Et donc, là, il y a une surdensité. Et clairement, on a eu éventuellement aussi des kinés qui étaient intéressés pour venir nous rejoindre mais qui ont préféré s'implanter dans cette zone-là du fait de la défiscalisation. Ok. Très clair. Moi, ce qui m'apporte, c'est peut-être d'entendre les uns les autres sur ce que vous voulez apporter et éclairer par rapport à ce que vient de dire le docteur et puis aussi que les autres professionnels de santé et élus qui sont là puissent s'exprimer. L'idée, c'est qu'on puisse voir en quoi cette expérience fonctionne et en quoi elle peut être aidée et améliorée et ce qu'on peut en inférer aussi au niveau national. Si je suis là, c'est parce que ça a été identifié comme un endroit qui marche bien où des réponses ont été apportées. mais l'objectif, vous avez entendu ce vers quoi on souhaite aller, c'est exactement d'aller dans ce sens. Alors, on est tous conscients qu'on a des difficultés. C'est que la démographie médicale, on n'a pas attendu aujourd'hui pour découvrir qu'on avait un problème. on a bougé les curseurs il y a maintenant quelques années, mais on sait aussi le temps, je parle avec beaucoup d'immunité devant plusieurs universitaires ici, le temps que ça va prendre. On sait aussi que les pratiques changent et que la manière d'exercer la médecine, le soin en général n'est plus le même, les choix collectifs ne sont plus les mêmes. Et donc, c'est tout ça aussi qu'on veut accompagner. J'y reviendrai. Mon objectif, c'est peut-être d'abord de vous entendre sur à la fois les bonnes pratiques à partager et puis les questions aussi très directes à poser. Très bien. Je peux éventuellement passer à parole du coup à Arnaud, notre kinésithérapeute, sur justement le travail en collaboration. Alors, actuellement, on travaille, on a un grand déficit de kinésithérapeutes sur le secteur. Aujourd'hui, le délai moyen pour accéder à un kinésithérapeute, c'est au-delà de trois mois. On essaye de nous organiser... C'est comme un généraliste en fait. ici, aussi, oui. Parce que je demandais tout à l'heure, c'est à peu près ça. Oui. Avec une organisation que vous avez sur le soin non programmé entre vous. Oui. Donc, on essaye de s'organiser au sein de la maison de santé et puis au-delà pour arriver à prioriser. On est obligé de prioriser, on ne peut plus accepter tout le monde. donc on priorise nos soins. On a une collaboration médecin généraliste et kinésithérapeutes où les médecins généralistes nous adressent directement les patients sans que ça passe. Le patient n'a plus à prendre son rendez-vous. C'est-à-dire que quand il y a des situations d'urgence où le médecin généraliste considère que le patient a absolument besoin d'avoir des soins de kiné, le patient n'a pas appelé à passer des heures et des heures à essayer de trouver un kiné mais il va passer en direct et on arrive à s'organiser comme ça pour les situations d'urgence. La problématique, c'est que c'est du bricolage. C'est du bricolage parce que bon nombre de patients restent sans kiné. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à attirer des nouveaux kinés sur le secteur et la difficulté, c'est comment faire pour attirer des nouveaux kinés. On a une problématique qui se pose, c'est la répartition démographique des kinésithérapeutes sur le territoire et l'assurance maladie au cours de ses propositions dans l'année qui est passée, on a discuté des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie. L'assurance maladie a proposé plus de coercition pour les nouveaux installés, pour les jeunes diplômés. Ce n'est pas forcément une bonne idée que de dire à un nouveau diplômé je vais te forcer à t'installer ici parce que c'est ici qu'il faut du monde. Il faut plutôt l'inciter. Comment inciter les nouveaux diplômés à venir ? Peut-être avec plus d'attractivité. Les négociations conventionnelles ont abouti à une opposition par nos syndicats parce que l'enveloppe proposée, bien qu'exceptionnelle, était mal répartie et jugée injuste par la profession. Donc, aujourd'hui, pourquoi injuste ? Parce que certaines spécificités n'étaient pas prises en charge et donc les kinésithérapeutes sont confrontés à un choix cornélien. Soit je fais plus d'heures pour prendre davantage de patients, soit je prends plusieurs patients à la fois, mais à ce moment-là, on perd de la qualité de soin. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une réouverture rapide de ces négociations avec l'assurance maladie pour poser les choses et pouvoir mieux valoriser. Pourquoi ? Parce que investir dans les professionnels de santé, investir financièrement dans les professionnels de santé en les revalorisant, c'est, au bout du compte, faire des économies. Pourquoi ? Parce que les kinésithérapeutes et tous les autres professionnels de santé interviennent à l'école dans la prévention des mal de dos pour les enfants, interviennent pendant la durée du travail, les accidents du travail, les troubles musculosquelétiques, les kinésithérapeutes, quand ils font des soins de qualité, permettent un retour plus rapide à l'emploi, plus rapide dans de bonnes conditions et également pendant la retraite avec un maintien des personnes âgées à domicile, on intervient sur tous ces secteurs-là. Mais il faut nous donner les moyens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous demande cette réouverture pour ne pas tomber dans la surcharge, la prise en charge de patients multiples et spontanés et pouvoir faire de la qualité. Monsieur le Président, c'est justement les nouveaux modes d'exercice prévisités par les jeunes et le travail en collaboration, en coopération, c'est quelque chose qui ressort. Travailler seul, isolé, reste à la marche maintenant et je peux éventuellement passer la parole à l'heure au maréchal pour nous faire part de ce travail en collaboration en tant qu'IPA et surtout au sein de l'association Azalé qui développe ce modèle depuis des années. Alors moi, j'ai eu la chance de rentrer au sein d'Azalé en 2017 où j'ai vraiment découvert une autre manière de travailler, mon métier d'infirmière, où j'ai pu retrouver mes valeurs professionnelles que j'avais pu perdre sur la fin des années hospitalières. Et donc, en arrivant dans une équipe avec Jean-Pierre et Alain, où on m'a proposé très rapidement d'aller sur des délégations de tâches, chose que je n'avais pas l'habitude de pratiquer et ensemble, on a réfléchi à comment accompagner au mieux les patients que je pouvais recevoir en consultation. Ce regard, ce partage de nos regards qui étaient différents, le regard médical, le regard infirmier, nous permet aujourd'hui d'accompagner nos patients au mieux avec vraiment une connaissance maximale de leur environnement, de leurs difficultés, de ce dont ils ont envie pour leur maladie. Très vite, on a élargi notre travail ensemble vers une extension des protocoles pour aller plus loin. Et en fait, pour moi, partir vers la formation d'infirmières en pratique avancée a été une évolution logique dans mes compétences, de ce que j'avais envie de pratiquer et de ce que j'avais envie de pouvoir proposer aussi bien à l'équipe qu'avec les patients avec lesquels... Et vous avez fait ça quand ? Je suis sortie en 2021 du diplôme, donc je suis rentrée en 2019 à la faculté de Touranger. Donc moi, j'ai pris la mention pathologie chronique stabilisée parce que c'est ce qui correspondait le plus à la patientelle que je peux accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, mes missions en tant qu'IPA, c'est bien évidemment le suivi clinique de patients qui ont des maladies chroniques, mais au-delà. Ça, c'est possible parce que je fais partie de l'association Azalé et qu'aujourd'hui, quand je propose aux collègues de travailler ou de réfléchir sur des parcours de soins quand on prend du temps sur des situations complexes, c'est parce que je suis aussi au sein de cette association et que ce temps de travail, il est valorisé. Ce que mes collègues IPA libérales ne peuvent pas aujourd'hui proposer dans les équipes où elles sont parce que ce temps de travail n'est pas valorisé. et aujourd'hui, c'est valorisé en lien avec les professionnels. C'est reconnu par la Convention. Mais vous mettez en oeuvre les délégations d'actes qui viennent d'être décidées parce que c'est depuis mars qu'on a les... Non, non plus, sur la vaccination. Non. Moi, du coup, je reste sur les missions qui ont été proposées sur le premier décret. Aujourd'hui, on n'a pas identifié au sein de notre équipe de devoir élargir. La vaccination, on le partage avec les infirmières libérales. Oui. C'est qu'on a identifié nos besoins au sein de notre équipe et on a construit. Et c'est que, que ce soit les infirmières à ZD, les assistantes médicales, l'IPA, on peut le construire à la demande en fonction du territoire. Et notre modèle, il s'est vraiment adapté à nos besoins. De quoi on a besoin ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on accompagne nos patients ? Et donc, on a su, après, construire, prendre ce qu'on avait besoin et ne pas suivre vraiment à la carte. C'est pour ça, on a pu augmenter notre patientèle régulièrement avec M. Lebeau et accueillir de nouveaux patients parce qu'on a su construire ce modèle. Mais donc, la formation que vous avez faite avec la certification IPA, vous en voyez vraiment l'intérêt et l'avantage à travers cette relation de travail et le fait de... La complémentarité, ce qui fait aujourd'hui la richesse d'accompagner des patients sur un territoire, c'est de pouvoir partager le regard, pouvoir partager les compétences. Un professionnel de santé isolé pourra mettre tout en oeuvre pour être disponible pour ces patients. Aujourd'hui, ce que l'on propose au sein de cette équipe, c'est vraiment cette croisée des regards et travailler tous ensemble et les patients l'expriment, le ressentent et en tirent une satisfaction. Merci beaucoup. Et cette labellisation universitaire, à notre sens, c'était vraiment primordial et je laisserai M. Lebeau du coup, vous parler de l'université. Je vais être rapide et surtout, j'ai fait un très long mémo, enfin, je fais trois pages. J'espère qu'il ne faut pas le confier à quelqu'un de votre inquiet. Parce que finalement, tout est lié. C'est ça qui m'intéressait, qui nous intéressait dans le lieu, c'est que finalement, si on veut résoudre des problèmes de leur démographique et d'accès aux soins de la population et proposer un nombre de médecins suffisants dans notre spécialité de soins primaires, en médecine générale, il faut attirer les étudiants. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que les systèmes les plus efficients sont ceux fondés sur les soins primaires, qu'il en faut beaucoup. Je crois que savoir que vous avez participé au rapport Jacques Attali en 2008 qui disait qu'il faudrait 80% de médecins généralistes, 20% des hospitalistes. On est très loin puisqu'on est à 40% en maternité de médecine générale actuellement et qu'un certain nombre d'entre eux ne vont pas exercer en médecine générale mais vont l'exercer dans votre branche et l'hôpital ou autre. Donc, il faut attirer et attirer c'est le rat d'une discipline et le rat d'une discipline c'est tout ce qui la constitue c'est-à-dire les soins et donc une qualité de soins en équipe comme on peut proposer ici et qui plaît beaucoup aux enfants. Je ne sais pas si il y a son rapport à ses espèces de la tue. Ça a l'air de leur plaire beaucoup mais s'il n'y a pas forcément s'installer mais ça a l'air de s'améliorer sur ce plan. Et puis, il faut une qualité de formation et là, on a un besoin crucial de maître de stage d'autant plus qu'il va falloir quand même un jour ou l'autre que la médecine générale dispose d'un DESS au moins aussi long que celui des autres spécialités. Il y a quand même beaucoup de pays où il est plus long parce que c'est plus compliqué et notamment les pays qui nous énervent un peu du point de vue de leur production de recherche en sciences primaires comme le Royaume-Uni par exemple où c'est le DESS le plus long. La médecine générale de l'UMI est le plus court. Il va falloir un 4e année dont des maîtres de stage pour accueillir tous les docteurs juniors des maîtres de stage de qualité et donc il va falloir les former et vous savez que là si tout le monde est d'accord et je sais que M. le ministre est d'accord avec cette idée puisque j'ai dit dans un récent discours à un de nos congrès il faut absolument qu'on puisse à nouveau financer normalement la formation des maîtres de stage et il est invraisemblable que la seule agence la maîtresse puisse à elle seule bloquer un processus avec lequel le monde politique et le monde médical semblent en accorder. donc ça c'est vraiment la chose qui me paraît cruciale et je parle bien de démographie médicale parce que je parle bien de ce qu'a dit Alain tout à l'heure c'est-à-dire les gens ont tendance à s'installer là où on les forme ils ont tendance à s'installer donc il faut avoir des maîtres de stage des universités dans tous les endroits où on a besoin que les gens viennent s'installer ensuite donc voilà je vais faire le plus court possible je vais rester dans les temps mais cette idée de l'universitalisation et de la trivalence locale une MSP par exemple qui est à la fois une offre de soins une offre de formation pour toutes les professions il y a l'ISPA qui vient de formation et puis une offre de recherche sur laquelle je n'ai pas mis temps mais qui est très importante parce que la recherche en soins primaires en France on ne peut quand même pas continuer éternellement à avoir des anglais qui produisent 10 fois plus en termes de quantité que en termes d'impact en recherche sans soins primaires ça finit par être gênant alors bien sûr ils sont universitarisés depuis beaucoup plus longtemps ce qui concerne les soins primaires mais surtout ils ont une structuration de la recherche sans soins primaires qui est sans comparaison avec la nôtre ça commence à venir grâce à P4DP et puis au SPIR aux offres aux offres à SPIR ça commence à fonctionner il faut il faut pérenniser cette affaire donc il nous faut du monde il nous faut votre activité pour vous de référence c'est le modèle britannique sur la partition non c'est pas la référence c'est pas la référence c'est un primaire là on est obligé de s'incliner après il y a une ordique mais c'est beaucoup plus de petits pays donc franchement c'est important également travailler avec les sages-femmes parce que la santé de la femme c'est quelque chose qui est important et que cette collaboration a été essentielle d'autant que les sages-femmes aussi ont un papier à la maternité donc je vais laisser la parole à Aline pour nous présenter le métier le métier oui donc en tant que sage-femme donc ça fait 17 ans que je suis sage-femme et 4 ans que j'exerce à mi-temps en libéral puisque j'étais dans la fonction j'étais dans une clinique privée j'y suis toujours mais j'ai besoin de voir des choses différentes et d'accompagner les patients de manière différente donc avec ces deux casquettes j'ai le suivi de grossesse nous avons le suivi de grossesse physiologique bien sûr ensuite si j'opère à la clinique je peux même des fois les accoucher voilà et ensuite il y a le retour à la maison qui est pris en charge en 100% maternité pendant les 12 jours qui suivent actuellement avec ce désert médical ça devient compliqué puisqu'il y a l'examen dans la deuxième semaine de vie médicale qui est censé être fait par un pédiatre ou un médecin traitant qui ne peut pas être fait dans les temps puisqu'en fait il n'y a plus de médecin traitant voilà quasiment plus j'ai beaucoup de parents qui n'ont plus de médecin traitant donc ils me disent je ne sais pas comment je vais faire le pédiatre on en a deux il y en a une qui va partir à la retraite et qui dit ok on prend mais on ne peut plus faire l'examen de la deuxième semaine de vie et nous avons madame Tourin médecin de PMI qui essaye de faire aussi ce relais mais qui vient de nous dire que là pour le moment des fois elle pourrait même avoir deux mois de délai avant de voir un nouveau-né qui n'est plus un nouveau-né d'ailleurs donc il est important voilà qu'on intervienne les doux jours sont très importants on va à domicile ou elle vient au cabinet en fait suivi du point on examine cet enfant aussi la mère on répond aux questions et c'est très important parce que des fois justement dans des maternités où c'est de plus en plus tendu il est compliqué en fait de donner des renseignements tous les renseignements qu'on voudrait donner aux parents ils se trouvent vite démunis et il n'y a pas forcément de SAV donc le SAV c'est un peu les sages-femmes libérales entre autres mais du coup et c'est bien dommage je pense que beaucoup de sages-femmes sont frustrées de ne pas avoir le temps d'exercer leur métier correctement et ce surtout dans les structures j'ai la chance d'exercer avant d'hommes qui est une petite maternité qui est menacée actuellement par au début le manque de gynécologues qui partent à la retraite mais aussi maintenant du coup par le manque de sages-femmes nous sommes afflux tendus donc cette maternité à taille humaine où nous donnons tous les conseils et où nous traitons en fait les femmes comme une famille voilà elles risquent de disparaître et c'est bien dommage parce que créer des grosses structures où les femmes vont accoucher sans humanité ça risque d'être problématique peut-être que pour leur santé et que ce sera bien mais je ne suis pas sûre que ce soit bien pour elles pour plus tard pour leur côté psychologique et pour le retour à la maison en fait et certaines femmes vont décider d'accoucher je pense seules chez elles si on fait des méga structures comme ça parce que ma compréhension je pense c'est pas que les femmes c'est privé aujourd'hui c'est qu'il y a une convention qui soit trouvée avec l'hôpital pour que ce soit repris par le public oui nous n'avons plus de sages-femmes nous n'avons plus de sages-femmes tout le monde est d'accord mais c'est un problème national nous ça se voit parce que la maternité va fermer on ferme de manière ponctuelle en fait tous les mois on ferme une semaine mais dans des structures comme à Charles j'ai une amie elle elle me dit et bien en fait on a fermé 11 lits en fait là mais là aujourd'hui pour que je compagne bien vous il manque combien de sages-femmes pour que alors là je pense au moins un petit peu plus de deux à trois en doublons en doublons mais sauf qu'une sage-femme c'est un diplôme actuellement c'est cinq années l'étude avec première année de médecine nous sommes une profession médicale et non paramédicale voilà juste une infirmière c'est bien elles vont pouvoir m'aider mais si j'ai deux accouchements en même temps voire trois ce qui arrive l'infirmière ne pourra pas faire l'accouchement je vous dis il faut moins trois sages-femmes non il faut une sages-femme nous on fonctionne par étage il y a besoin par rapport voilà mais c'est juste une infirmière que nous aider mais ça ne remplacera pas une sage-femme donc il y a ce manque qui est identifié et à côté de ça il y a le problème il y a la clinique donc je comprends que là l'adocement peut être trouvé sur la partie publique la question demeure malgré tout de recruter des collègues à vous dans l'équipe existante il n'y en a pas qui veulent se retirer aujourd'hui il y en a qui se sont déjà retirés oui non mais je parle pas le 3 c'est par rapport à la situation existante en fait effectivement il y a une fuite puisqu'on était censé fermer au mois de mars faute de gynéco donc il y a une fuite voilà au mois de janvier sauf qu'on a trouvé des gynéco je crois que les sages-femmes qui ont une perspective profonde aujourd'hui elles sont dans un état d'inquiétude dès lors que nous arriverons à leur proposer un vrai projet par exemple le transfert de l'autorisation de la clinique au centre hospitalier de Vendôme je crois que ça créera une dynamique voilà les gens ont besoin d'être rassurés au fond je pense que les sages-femmes c'est ça mais ils ont besoin je rejoins monsieur le député monsieur le président de la Céline comme je vous le disais monsieur le président urgentiste de Pomerly depuis 26 ans effectivement il y a une négociation pour on est capable de reprendre cette maternité au sein de l'hôpital de Vendôme au sein du public et c'est la RS de donner le feu vert tout est mis en route tout est mis en route nous sommes capables de recruter des sages-femmes nous avons beaucoup de vocations dans le sens du gynéco d'ailleurs il y a deux gynéco un troisième qui est prêt à venir c'est des gynéco les pièges qui sont prêts si vraiment ça revenait à l'hôpital de Vendôme c'est à dire en public c'est des PH on ne peut pas travailler en privé mais ils sont prêts par rapport aux sages-femmes elle a parfaitement raison mais on peut toujours négocier même avec la personne qui parle on a la capacité à l'hôpital de Vendôme de convaincre de rassurer de sécuriser et monsieur le président vous savez pourquoi je le dis c'est le seul hôpital ou l'un des hôpitaux de cette république qui fonctionne sans intérimaires aux urgences depuis 2007 sans intérimaires parce que vous avez su fidéliser tous les oui tout le temps François est à côté il sera très content d'apprendre quand même qu'il n'y a pas d'intérimaires à l'hôpital de Vendôme Dieu je sais c'est son souci majeur c'est vrai d'éliminer ce mercenariat d'ailleurs je le rejoins là-dessus 100% nous on n'a pas ça chez nous moi quand j'entends il n'y a pas il n'y a pas c'est qu'il y a le management aussi comment convaincre comment créer cette ambiance familiale comment considérer l'autre moi en deux mois j'ai recruté quatre gentils pas des intérimaires quatre gentils lorsqu'on a parlé des gynécos avec la clinique on est arrivé à trouver trois gynécos jeunes dynamiques rien à dire on est prêt ma directrice on a fait les comptes je l'ai invité à faire les comptes dans cette salle le député est là le secrétaire Marion qui suit le prêtre le maire est là le président du département la présidente du conseil de surveillance de l'hôpital est présente j'ai beau tout ils sont tous là non mais c'est une réalité c'est une question d'organisation on ne laissera pas tomber cette maternité en plus elle est rentable elle est valable pour le vendement quand on parle du désert médical je suis d'accord avec elle qui n'a pas de médecin vous voyez la souffrance des urgences ils viennent tous aux urgences mais on n'est pas fatigué on bosse on est là 24 sur 24 on est décidé on reçoit tout le monde sans exception l'orteil au pied coeur ou cerveau on travaille mais je pense il faut l'ambiance d'équipe il faut l'aide financière aussi et il faut accepter les nouvelles organisations c'est à dire l'hôpital doit sortir en ville la ville doit venir à l'hôpital on doit sauver ce qu'on a et ce qui marche en tout cas au nom de cet hôpital je vous garantis monsieur le président mes chers François en ma qualité d'urgence et de la CME on ne fera que plus on ne fera pas moins et on a cette capacité d'ailleurs comme le ministre est là monsieur le président c'est une occasion de vous dire que vous avez hérité un projet qui s'appelle site unique dont monsieur Olivier Véran avait accepté dans le plan Ségur et qui est en souffrance énorme souffrance c'est une occasion monsieur le président c'est un beau un beau projet puisque le nom du département est appauvri il n'y a pas de soins et avec l'attractivité naissante de ce site unique où on va regrouper clinique hôpital tout ça privé les soins de suite et compagnie je pense le plus de connaissances que j'ai du terrain de 26 à 30 ans bientôt dans ce domaine on arrivera à créer encore d'emplois d'attractivité l'arrivée des nouveaux médecins des diplômés etc je m'arrête là je ne vais pas prendre tout ce temps côté ARS sur le transfert le projet de la maternité de Vendôme il est soutenu par l'ARS il n'y a pas de doute par rapport à ça la difficulté aujourd'hui comme vous le soulignez c'est effectivement la relation entre l'acteur privé et l'acteur public avec la maternité qui est aujourd'hui opérée par l'opérateur privé et dont il faut assurer le relais et la continuité par un opérateur public soit l'hôpital de Vendôme directement soit l'hôpital dans le cadre du GHT du groupement hospitalier de territoire de Loire-et-Cher mais de toute façon le projet est en cours comme vous l'avez signalé c'est compliqué parce qu'on a des opérateurs un peu difficiles du côté de l'opérateur privé par rapport au projet qui est concomitant de rapprochement puisque ça comme vous le soulignez il y avait un projet de rapprochement de la structure publique et de la structure privée avec une structure de soins de suite donc à distance pour faire un site unique donc pour faire un site unique avec des opérateurs financiers différents il faut que chacun mette autour enfin je dirais complète le tour de table pour financer le projet aujourd'hui notre difficulté tient aussi au fait que l'un des opérateurs est en difficulté lui-même comme vous le savez sans doute donc mais le projet médical n'est pas du tout remis en cause il y a besoin d'une maternité dans le vent de moi d'une façon ou d'une autre qui demeure parce qu'il y a un potentiel d'accouchement avec peu de maternité autour avec une maternité de référence qui est à Blois mais le site du vent de moi est parfaitement légitime pour avoir une maternité simplement le chemin est un peu plus compliqué que ce qui était prévu il y a deux ou trois ans lorsque les deux opérateurs étaient très en ligne pour faire ainsi tout de suite quand est-ce qu'on s'est finalisé ça ? eh bien on y est quotidiennement monsieur le ministre le sait semaine par semaine en lien notamment avec l'opérateur privé qui n'a pas manifesté pour l'instant très clairement ses intentions par rapport à regrouper un site unique ou pas un site unique avec le total de l'endroit alors monsieur le président moi je suis le président de la mûre et de la clinique oui je pense que tout le monde sait les difficultés du groupe à qui on appartient mais le PDG du groupe il a manifesté son souverain pour céder la maternité donc il manque que le papier et je pense que monsieur Marion ainsi que la mairie et l'hôpital sont en cours pour faire le plan voilà plus ça dure plus ça dure plus la maternité est en danger et la clinique ce n'est plus que le désert médical c'est le désert avant d'un total parce que moi aujourd'hui ça veut dire qu'il faut avoir finalisé ça pour juin aujourd'hui moi je n'arrive pas à recruter un chirurgien ni un anesthésiste ni un pédiatre ni quoi que ce soit donc ça veut dire on n'a pas d'avenir il y a un site unique je comprends que ça avance il y a la maternité donc ça on peut acter le transfert il faut le finaliser pour juin je comprends que vous avez les ph et peut-être d'autres qui rejoignent et est-ce qu'une sage-femme comme vous madame elle se vous êtes mi-temps mi-temps si j'ai bien compris moi je reste en fait j'attends de voir où on va d'accord mais quand vous avez vous faites partie de celles qui disent s'il y a un cap et un projet je verrai à ce moment-là et vous avez un mi-temps ici de toute façon je suis libérale voilà et donc je peux gérer justement avec mes collègues de la maternité justement le relais aussi il y a ce projet monsieur le président qui peut nous donner un cap et qui peut nous permettre de recruter des anesthésistes des gynéco des praticiens autrement la mairie donc avance on a le terrain on a tout ce qu'il faut par contre ça bloque on ne sait pas pourquoi ça bloque mais monsieur le ministre moi j'ai un seul point un seul point j'ai entendu j'ai acheté monsieur le directeur de l'ARS vient d'arriver de Martinique il est chez nous enchanté d'ailleurs je vous ai connu à travers Thomas Roux qui m'a parlé de vous donc ce que je veux dire monsieur le président il a j'ai acheté Gopon Hospital Territorial Gopon Hospital Territorial ne veut pas dire je bouffe des hôpitaux autonomes qui sont petits détails pour moi toute sous-préfecture devrait avoir un hôpital digne de son nom de proximité si le président Macron qui est assis est arrivé à traiter deux sous-préfectures et lorsqu'on disait que les sous-préfectures étaient mortes voilà la première fois je vais dire donc et on me disait que les sous-préfectures c'est celui qui vaut j'ai fait une réunion devant il est là le maire de Châton à côté de moi Fabien où il y avait Jacques Attali Xavier Bertrand et autres c'est moi qui ai exposé sur l'hôpital de proximité la richesse de l'hôpital de proximité c'est énorme les paquebots là j'ai acheté compagnie etc je ne suis pas en train de dire c'est une loi c'est un décret mais je vous assure qu'on est dans un centre médical polyvalent centre de santé ce qu'il fera c'est beaucoup de centres de santé quand on est petit on est humain quand on est grand on ne connait plus l'humanisme je m'arrête si je peux revendiquer la raison moi je suis directeur d'hôpital de profession on crée les normes que ce soit au labo aux urgences en lien avec les RS de niveau CHU après dans nos villes sous préfectures à Châteaudin à Vendôme avec Laurent après on ne tient plus alors qu'on a besoin de ces hôpitaux de proximité polyvalents labo, urgences IRM etc et on en a viscéralement besoin si on n'irrite pas nos territoires par des hôpitaux de qualité de proximité alors nos territoires sont en totale délication ils l'ont dit il y a l'humanité la proximité on le voit dans cette MSPU et on en a besoin dans nos hôpitaux de proximité nous à Châteaudin c'est quand même 680 agents à Vendôme je ne sais pas combien c'est c'est très très important en termes de bassin d'emploi en termes de soins de proximité sinon on fait 40-50 kilomètres avec des gens qui n'ont pas toujours des voitures donc c'est très très important on ne peut pas avoir des CHU il en faut il en faut de qualité il en faut à Bordeaux à tous les pays mais il faut des centres hospitaliers de proximité de grande qualité cet exemple traduit la volonté de travailler vraiment en collaboration avec tous les acteurs locaux également la CPTS sur laquelle on est investi mais également avec les autres équipes de soins primaires du territoire nous avons la chance d'avoir une équipe de soins primaires sur Saint-Ouen une autre MSP représentée par le docteur Laurent Coutré avec qui nous travaillons au sein de la CPTS pour avoir une offre territoriale et une cohérence territoriale et je laisse la parole au docteur Coutré alors docteur merci d'être venu chez nous nous on est multisite puripro notre site se trouve à 400 mètres d'ici c'est la maison de santé barillée et on regroupe maintenant 26 PS 26 professionnels de santé et on a réussi à survivre à différentes situations on a évoqué la zone défiscalisée aux portes de Vendôme qui a regroupé beaucoup de professionnels effectivement on n'a pas eu d'aide comme cette structure a pu en avoir de la part de la mairie malgré tout en fait notre cabinet existe depuis 20 ans cette nouvelle structure et puis ça faisait suite à un cabinet comme il y avait autrefois qui lui existe depuis 50 ans et qui a donné son nom à l'hôpital à l'hôpital André Giboto et je vais y rendre hommage là mais on a réussi à survivre à ces différentes situations de non-aide ni fiscales ni municipales avec des beaux projets alors des actions de prévention dont a parlé Alain qu'on a reprises également de Protège ton dos qu'on a pu faire avec Philippe Boué également de prévention des troubles de l'obésité également et puis depuis peu la maison de santé sport en fait depuis le mois de septembre on a commencé on a été accrédité en juin dernier et on fait partie des 500 maisons de santé sport santé en fait et on s'adresse à ces patients on a parlé de l'hôpital on a parlé de la clinique c'est des sujets très importants ici pour le bassin mais il y a aussi tous les soins pour des personnes qui ne bougent plus en particulier après Covid et qui sont donc gratuitement accueillies pendant une heure on va leur faire faire des tests qui sont standardisés qui peuvent faire l'objet de recherches en métier clairement et puis 3 mois 6 mois 12 mois plus tard on va les revoir et puis on va essayer de les accompagner aussi avec les associations sportives dans la reprise d'une activité parce qu'on est frappé de voir les difficultés qu'il peut y avoir pour certaines personnes à faire des choses simples et on sait bien qu'on l'a vu pour Covid ceux qui étaient entraînés qui étaient un minimum sportif sortaient plus rapidement de réanimation on voit bien aussi le coût pour le cancer du sein quelqu'un qui est minimum sportif ça va être 30% de pronostics en plus donc par rapport à des chimios et des transports qui sont coûteux si on fait un peu de sport si on est actif on va avoir un peu plus de chance de s'en sortir on essaye de mener ce travail comme ça avait été signé en fait en juin dernier on est quand même menacé on est quand même menacé parce qu'on n'a pas ces soutiens locaux et puis on est menacé au niveau national parce qu'on est un peu inquiet par rapport au règlement arbitral j'y viens j'en parle un peu bien sûr j'ai été frappé moi ça va faire à peu près 24 ans que je suis installé dans le Loir-et-Cher et j'ai été frappé par le mouvement qui est né spontanément Médecins pour Demain en septembre de façon informale non syndicale non politique et j'ai été alors en tout cas il y avait des témoignages hétérogènes qui figuraient et j'ai été frappé et j'ai été frappé par voir le mouvement cette dynamique que ça a pu générer spontanément avec deux journées où les médecins se sont arrêtés il y a eu 30% à peu près des médecins qui se sont arrêtés qui ont fermé leur cabinet c'est quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup ces dernières années et on s'est même retrouvé dans la cour chevernie pas très loin d'ici la salle était comble le buffet était libre et chacun a mené et je peux vous dire que le buffet était plein que ceux qui étaient présents qui étaient avec des sensibilités différentes étaient inquiets alors il y avait des jeunes généralistes il y avait des moins jeunes généralistes il y avait des syndicalistes il y avait des mais qu'est-ce qui ressort comme projet commun ? la sensation sur la convention était très coercitive on a eu cette sensation alors on s'est peut-être trompé de lecture mais on a eu cette sensation que pendant que nous on était le néné dans le guidon on nous proposait par cette convention des mesures qui allaient encore plus nous mettre dans des filières obligatoires avec des cases à cocher alors même qu'on est plutôt je pense dans cette action dans cette association plutôt des gens de terrain des médecins de terrain des cliniciens qui ne faisont pas forcément beaucoup de réunions qui ne faisont pas forcément beaucoup d'actions visibles mais il y avait cette inquiétude vraiment à l'occasion de cette convention et je veux vraiment en être le témoin parce que je n'avais pas vu ça depuis que je suis installé quelle conclusion de rentrer parce que là la question de se remettre autour de la table va être là j'ai bien compris qu'il y allait peut-être avoir trois actes je ne fais pas du tout partie du médecin pour demain je comprends très bien ce que disent des revendications peu importe mais tous les aspects coercitifs qu'il peut y avoir dans un règlement arbitral encore qu'en principe on a le moins possible là-dedans ou dans une convention ou pire encore au sortir des études médicales et d'avoir une coercition à l'installation qui serait la fin de la médecine générale tout simplement parce que là plus personne ne s'installer ça va remonter non mais d'ailleurs peut-être des élus ici le portent parce que ça remonte beaucoup du terrain sans comprendre que ça sera évidemment contre-productif parce que là plus personne ne s'installe c'est pas clair on vous dit vous pouvez vous installer là où vous n'avez pas envie de vivre vous installez c'est simple mais je suis assez d'accord que les aspects coercitifs étaient quand même très prégnants dans la proposition on a une proposition puisque en principe c'est une négociation la proposition de l'assurance maladie et que quand même on comprend mal comme vous voyez on est des gens qui essayons tous de faire pour le mieux pour proposer les meilleurs soins possibles à la population en plus dans un territoire où c'est difficile de le faire et d'avoir dans cette cou des obligations des obligations des obligations qui tombent dessus qui d'ailleurs pour un certain nombre correspondent à ce qu'on fait spontanément mais comme vous savez on est en France donc transformer ce qu'on fait en obligation de faire c'est toujours mal vécu moi je suis assez d'accord avec encore une fois je ne fais pas partie de tout ce mouvement mais je suis assez d'accord avec ce que l'écrivait Laurent et ce qu'on sentit parce que l'idée c'est comment on règle le problème qu'on a tous collectivement alors je pense que l'action l'aide auprès des assistantes moi je suis très convaincu des assistantes médicales c'est un plus en tout cas je pense que dans l'activité au quotidien par rapport à justement des demandes avec le CEBUR qui nous oblige à une certaine rigueur informatique supplémentaire alors que les logiciels ne sont pas forcément encore adaptés on a des objectifs au mois de juin des objectifs au mois de décembre qui sont pas tenables l'assistante médicale va aider à cette tenue du dossier médical qui est quand même un point important à un moment où on met en place l'espace numérique santé j'ai des patients pour lesquels je n'ai pas l'accès l'espace numérique santé n'est pas ouvert et ce sont des patients qui n'ont pas refusé l'espace numérique santé ce sont des personnes qui ont du diabète qui sont insuffisants cardiaques pour 80 ans et en fait l'ENS n'est pas ouvert et le logiciel qui pour une fois marche pas trop mal ne me propose pas de solution le responsable informatique de l'assurance maladie que j'ai eu hier au téléphone n'a pas de solution non plus donc l'assistante médicale je pense que c'est un point je pense que la revalorisation l'attractivité je pense que c'est un autre point alors je ne dis pas qu'on est à mal vivre par rapport à d'autres pays où j'ai pu travailler comme médecin j'ai comparé les modes d'exercice un peu je trouve qu'on n'est plutôt pas si mal noté que ça parfois mais quand même je ne suis pas persuadé que le 1,50€ ait fait de l'unanimité hier mais il y aura peut-être un troisième acte à ce sujet Claire je pense que dans cette attractivité on pourrait donner la parole à Alexandra notre interne qui a vu plusieurs modes d'exercice au cours de ses études et justement avoir son ressenti et lui dire ce que vous allez faire aussi voilà ça vous intéresse tout ça donc moi je suis à la fin de mon semestre qui était un très bon semestre auprès de cette équipe de la MSPU je pense que le problème des jeunes médecins et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui pense comme ça un jeune médecin ne va pas vouloir s'installer isolé à la campagne dans un village isolé tant qu'il a le choix de s'installer auprès d'un médecin avec plus d'expérience que lui en même temps l'installation à la campagne n'est pas si facile sachant que on n'est pas aidé et en même temps on doit penser aussi au congé parce que à la campagne en même temps c'est difficile à trouver des remplaçants pour pouvoir garder le cabinet moi j'ai eu la chance de travailler à la MSPU j'étais très bien accueillie par cette équipe je peux dire complexe et ça me donne la sécurité de travailler ici et je compte rester au sein de cette équipe après mon internat vous ne connaissiez pas du tout Vendôme avant de venir donc en fait c'est le cadre de travail qui vous convainc de rester oui docteur je voulais revenir justement sur cette expérience là c'est l'expérience que j'ai vécu il y a un peu plus de 20 ans je suis arrivé dans une région que je ne connaissais pas Vendôme je ne savais pas ce que c'était moi j'étais de la région parisienne initialement et j'ai fait mes études à Tours et vous êtes de quelle région initialement vous faites vos études à Tours aussi je suis roumaine et vous êtes arrivée en France pour les études de médecine pour l'interne souvent c'est l'autre mouvement qui existe en médecine avec la Roumanie que je vous remercie on a beaucoup d'internes qui viennent de Roumanie et c'est vraiment l'attractivité pour les internes c'est la cohérence de l'outil de travail la cohérence de l'outil de travail c'est soit en médecin généraliste ce qu'on peut voir travailler en groupe ce qu'elle nous dit très bien aujourd'hui en interne je les vois passer dans notre service ils n'ont pas envie de travailler seuls et je les comprends ou à l'hôpital moi je reprends l'expérience que j'ai eue un temps qui m'a fait venir avant d'eau je voulais être gériat j'ai découvert la gériatrie grâce au docteur André Giboteau c'est l'organisation qui avait autour de la gériatrie l'organisation qui avait autour c'est une cohérence des soins c'est l'équipe qui était en place et c'est la cohérence avec la relation avec le privé public l'hôpital et la ville on travaillait en bonne entente avec les chirurgiens et on continue à travailler en bonne entente avec la clinique qui n'est pas à l'hôpital aujourd'hui mais qui a fermé sur l'hôpital en 98 donnez-moi 97 pour la maternité ou l'inverse mais on travaille en bonne entente et je suis arrivé en 2001 et j'ai choisi Vendome plutôt que Blois qui était à côté qui me faisait des propositions plus alléchantes au niveau financier parce qu'il y a cette question de rémunération mais il faut vous oublier que les médecins parfois ce n'est pas que la rémunération qui les pousse à venir et ce n'est vraiment pas la rémunération qui m'a poussé à venir à choisir un poste d'assistant à l'époque payé je ne vais pas dire une misère parce que ce serait indécent pour d'autres mais payé en fait beaucoup moins que ce que pouvaient proposer d'autres structures et c'est vraiment l'organisation et cette organisation-là on le trouve beaucoup plus facilement dans des structures de taille humaine où autour de cette table-là on se connaît à peu près tous on a l'habitude de travailler ensemble et lorsque j'ai besoin d'un avis j'appelle mon collègue qui est à côté qui est chirurgien mais ce serait beaucoup plus simple sur un site unique où je peux effectivement taper sur la porte d'à côté plutôt que d'envoyer mes patients en ambulance on est quand même dans un territoire très gériatrique je ne veux pas recentrer sur mon métier de gériatre mais où la population vendomoise est autour dans le Doré-Cher est vieillissante et dans ce contexte-là c'est beaucoup plus simple d'avoir des avis lorsque on se connaît tous et qu'on peut avoir des avis partagés je reviens sur ce que disait Alain-Romaréchal l'attractivité pour les jeunes c'est de travailler ensemble et c'est aussi de leur fournir cet outil-là donc je rebondis un peu ce qu'ont dit mes différents collègues ma collègue interne mais aussi bien mon président de CNE c'est vraiment de trouver cet outil et cet échange et ça n'est pas que financier et j'insiste là-dessus parce que moi en tant que médecin hospitalier je ne cherche pas une rémunération supplémentaire mais je cherche par contre un moyen de travailler correctement et en bonne harmonie je suis un peu surpris de temps en temps des pressions médiatiques qu'il y a eu pour dire qu'on avait baissé les revenus des personnes qui étaient en tant que remplaçants à 1500 euros je trouve ça parfois indécent alors que d'autres médecins qui ont le même diplôme qui travaillent à l'hôpital moi j'ai travaillé dimanche 180 euros pour la journée et non récupérable il y a une certaine différence et c'est pas ça qu'on cherche ce n'est pas que le financier donc l'organisation sur Vendôme c'est ce qui m'a fait venir et c'est là où je mets tout mon coeur pour le site unique parce que c'est un des moyens c'est pas le seul parce que c'est une cohérence pour attirer de nouveaux médecins qui vont se dire ben là il y a des gens qui travaillent ensemble qui mettent les échelons les uns derrière les autres pour proposer un service au delà de la vision très personnelle de service c'est la vision partagée qu'on peut avoir notre volonté c'est que le jeune médecin qui arrive a juste à poser sa mallette et son stéthoscope et que l'outil de travail soit déjà lancé soit déjà prévu et qu'il n'ait rien à s'occuper ça va également pour tout ce qui est démarche administrative à l'installation on sait qu'il peut y avoir une certaine partie il peut y avoir une peur à cette installation de se lancer aujourd'hui un médecin qui s'installe avec nous il peut très bien partir au bout de deux ans si jamais son projet de vie évolue parce qu'on sait très bien que l'installation d'un professionnel de santé est liée à son projet de vie il pourra lui trouver le travail n'importe où et c'est vraiment ce projet de vie qu'il faut qu'on construise et on est accompagné par le département pour justement avec l'agent d'attractivité du Loir-et-Cher pour qu'on construise ce projet de vie qu'on accompagne les professionnels à s'installer sur le territoire et donc je laisse la parole à monsieur très rapidement merci monsieur le président d'être à l'écoute des soignants du Loir-et-Cher alors on a un département qui est dynamique 330 000 habitants on perd un peu quand même des habitants mais dynamique au niveau de l'économie touristique et aussi de l'économie industrielle mais un gros problème c'est la démographie des professions de santé désert médical donc dès que nous avons été élus en début de mandature j'ai mis en place une commission santé pour proposer ce plan le 41 en bonne santé c'est un investissement de 25 millions d'euros sur la mandature avec 9 actes stratégiques pour essayer d'attirer des professionnels de santé médicaux et paramédicaux des aides bourses aux étudiants des aides pour les stages prêts de véhicules pour les étudiants qui ont des difficultés de mobilité des logements aides à l'installation pour le matériel contributions dans les MSP on a accompagné 4 MSP en 2022 et 8 projets pour 2023 l'agence d'attractivité a un rôle essentiel elle fait du marketing territorial pour essayer d'attirer les professionnels de santé bon ça marche quand même pas trop mal puisqu'en 2022 ce sont 9 professionnels qui se sont installés et en 2023 13 dont 3 médecins généralistes 2 pédiatres parce que là on a la pédiatrie sur le loire à chair c'est catastrophique un gynécologue 2 dentistes parce qu'on a également de gros problèmes d'accès aux soins dentaires et 3 kinésithérapeutes qui s'installent donc voilà on a une dynamique qu'on va essayer aussi d'amplifier je voulais simplement peut-être puisqu'on est au cours de peut-être futures négociations conventionnelles avec les médecins parce que ça se passe pas trop bien en ce moment les élus proposent essentiellement des mesures coercitives à l'installation je pense à la commission transpartisane groupe de travail de l'Assemblée nationale département de France propose une solution un peu différente plutôt de l'incitatif avec la valeur de la lettre clé modulable le tarif donc de la consultation modulable en fonction de la zone où s'installe le médecin c'est à dire qu'on laisse la liberté d'installation vous êtes dans une zone sous 2T et bien l'acte est surévalué vous êtes dans une zone intermédiaire c'est l'acte moyen et vous êtes dans une zone sur 2T et bien on baisse le montant de la consultation avec une interdiction de faire des dépassements d'honoraires et d'exercer en secteur 2 voilà je pense que c'est peut-être un dispositif qu'il faut étudier ça permet comme la liberté d'installation et ce zonage aurait quelle finesse ? le zonage il est établi déjà par l'ACNAM et par l'adresse celui d'ACNAM c'est celui d'ACNAM après il peut être modulé à la marge par les ARS je pense que les départements pourraient être associés aussi et il faudrait peut-être renforcer le rôle des ARS au niveau des départements je pense que nos ARS départementales sont trop en retrait c'est trop centralisé sur la région et je crois qu'il faut redonner un peu de potentiel et d'autonomie aux ARS départementales et les conseils départementaux sont là aussi présents par exemple pour le guichet unique pour accueillir des étudiants on est prêt à travailler avec les facs de médecine avec l'ARS et également guichet unique on est prêt aussi à travailler pour l'installation c'est ce que font notre agence d'attractivité à la campagne bien entendu les conjoints on trouve un job etc logement on travaille avec les mères pour les inscrire rapidement les enfants dans les écoles trouver un club de sport pour vraiment porter le dynamisme du département et l'attractivité de ce département donc peut-être de toute façon on se rencontre demain je porterai la contribution du département de France il y a d'autres éléments comme la télémédecine par exemple là il y a urgence la télémédecine elle n'est absolument pas encadrée dans notre pays et dans nos zones rurales très désertiques on voit maintenant du démarchage où vous installez une petite cabine de télémédecine quasiment dans une pièce dans votre pharmacie dans votre pharmacie ou dans votre mairie il n'y a pas de formation nous ce qu'on souhaite c'est porter une télémédecine de qualité avec d'un côté une infirmière formée à la télémédecine un médecin formé à la télémédecine et qui utilise du matériel de qualité et pas le simple smartphone pour faire un diagnostic donc je crois que là il y a urgence à borner parce que nos mères sont un peu perdues et dans les déserts médicaux ils seraient prêts à faire un peu n'importe quoi si j'ose dire sur la télémédecine et puis peut-être aussi réévaluer en avenant neuf bloquer à 20% d'activité de la télémédecine je crois que dans les zones désertiques il va falloir peut-être rebooster un petit peu ce seul très bien Monsieur le Président oui permettez un député de position à propos de l'attractivité du territoire on a parlé d'organisation sanitaire il faudrait aussi parler de l'attractivité du territoire en matière d'offres de services publics les jeunes médecins qui vont s'installer veulent avoir une école de proximité et des services publics de qualité or dans le beau département de Loire-et-Cher le gouvernement a supprimé cette année 17 postes de professeurs des écoles uniquement en milieu rural pensez-vous que ce soit un signal très incitatif pour les jeunes de médecins dès lors qu'un territoire est ainsi stigmatisé par le retrait des services publics ça paraît être une question de cohérence on a parfois l'impression que la main gauche du gouvernement ignore ce que fait la main droite alors on essaie d'être cohérent et j'en ai la charge c'est d'ailleurs pour ça depuis 3 ans que nous avons rouvert France entière 2500 des offres en service 2500 donc ça va plutôt dans le centre et dans des espaces sur l'euro dans des zones je pense que vous en avez rouvert dans le département aussi et donc c'est un réinvestissement après le sujet scolaire ça rejoint ce que disait M. le Président du département quel est-il c'est un sujet démographie et donc il n'y a pas ici si si aussi bah si en fait on essaie d'adapter notre offre scolaire à la démographie on l'évoquait d'ailleurs avec le président de l'association des maires ruraux et au fond le grand défi qui est le nôtre c'est de pouvoir recréer ou réallouer des postes dans des endroits où vous avez de la pression et où vous avez plus d'élèves mais en même temps et c'est vrai France entière nous avons chaque année moins d'élèves en particulier en primaire et dans des zones où vous n'avez pas de nouveaux arrivants c'est encore plus vrai pourquoi parce que vous avez ça se documente très bien vous avez eu un boom démographique au début des années 2000 et après on a fait moins d'enfants et il se trouve qu'après la suppression des changements sur le quotient familial il y a eu une baisse encore de la neutralité on est en train d'essayer un peu de remonter donc ça ça se retrouve alors après ça dépend zone par zone et il faudrait le regarder mais très clairement ce que vous avez développé au début des années 2000 en offre scolaire vous le réajustez aujourd'hui parce que vous avez moins d'élèves dans le primaire nos lycées et en fait vous êtes en train de les prendre plutôt dans le supérieur aujourd'hui je peux vous le dire le défi qui est le nôtre depuis 5 ans c'est qu'on a 50 000 élèves étudiants en moyenne par an de plus dans le sud vous connaissez bien et donc c'est ça notre défi alors après il y a des endroits qu'est-ce qui ne fonctionne pas assez bien c'est quand les choses sont prises de manière trop administrative ou mécanique première chose qu'on a changé ces dernières années je le revendique c'est d'avoir donné au maire la possibilité de dire ne fermez pas l'école sans mon accord non ça n'existait pas ça n'était pas appliqué oui mais l'ancien directeur des services de l'éducation nationale que vous êtes connaît bien le sujet il se trouve que ça n'était pas du tout appliqué donc maintenant nous l'avons mis en règle systématique c'est appliqué et normalement un maire ne peut plus avoir une école qui est fermée sans qu'il ait donné son accord explicite parfois il le donne pourquoi parce qu'il voit lui-même qu'il a trop peu d'élèves pour que l'école soit viable c'est ça ensuite sur les fermetures des classes face à cette démographie c'est ce qui a conduit des réallocations qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour s'améliorer c'est ce qu'on va faire à compter de la rentrée prochaine parce qu'on a vu l'évolution du problème et on a vu surtout que dans les années qui viennent pour les petites classes ce problème ne va pas s'arrêter c'est d'avoir une approche pluriannuelle et c'est de se dire on regarde aujourd'hui et au lieu de ce qui est très anxiogène de dire au mois de mars à un élu on va fermer telle ou telle classe de pouvoir lui dire on sait vous dire qu'à horizon 2, 3 ans, 4 ans la démographie va aller descendre soit on organise et on fait des classes de regroupement c'est pas vrai que ce sera le statu quo ça peut pas être le statu quo dans plein d'endroits pas de moratoire non et le moratoire le moratoire c'est le statu quo et moi je ne défends pas le moratoire parce qu'il y a des tas d'endroits où ce serait ridicule vous allez les retrouver avec des classes qui sont pas viables et surtout vous allez pas allouer vos profs au bon endroit par contre faire de la pluriannualité ça permet à des élus de regrouper les choses et de se dire je sais au horizon 3 ans je vais avoir une difficulté et donc tout de suite je fais une classe pluriniveau je m'organise avec telle ou telle autre maire qui est à quelques kilomètres qui a le même problème et on essaie de faire un établissement commun on essaie d'avoir de bâtir une solution territoriale qui est plus pertinente je crois plus à la pluriannualité non 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 mais tout se tient parce qu'il faut derrière qu'en effet il y ait une offre pour les enfants qu'il y ait de l'activité pour les conjoints mais face à ça ça rejoint un peu la même chose que sur la médecine les solutions faciles c'est quoi c'est le moratoire on ne change rien ou c'est l'obligation on vous impose c'est des solutions qu'on aime parce que ça va plus vite à expliquer et c'est pour ça qu'elles ont des succès de mon strade je ne crois ni à l'une ni à l'autre je crois à l'intelligence des acteurs sur le terrain quand on leur laisse plus de souplesse et qu'on leur donne de la visibilité mais on ne vous a pas entendu je suis médecin de PMI depuis 18 ans dans le Loir-et-Cherbe je dépends du conseil départemental et donc j'ai intégré la maison de santé à son ouverture donc on a travaillé en partenariat pour l'intégration d'une consultation de jeunes enfants une consultation de pédiatrie préventive donc moi j'ai une activité un petit peu différente je ne fais que de la prévention c'est à dire je fais le suivi des enfants jusqu'à 6 ans en assurant les vaccinations et en accompagnant les parents dans la parentalité on a aussi un problème de désertification de la profession de médecin de PMI bien sûr parce que il n'y a pas suffisamment de médecins et les postes ne sont pas forcément très attractifs sur un plan de la rémunération ce qui fait qu'on et puis le fait d'avoir moins de médecins généralistes aussi on est très sollicité par les parents qui n'ont pas de médecin pour leur enfant donc voilà par avoir ricoché ils nous appellent pour qu'on fasse le suivi de leur enfant et parfois même quand ils sont malades alors que c'est pas notre mission on peut parfois pallier les médecins traitants vous suivez combien d'enfants ? la file active je ne peux pas vous dire ma file active ici j'ai une consultation par semaine tous les lundis et après la particularité de la PME c'est qu'on a des sites différents de consultations oui donc j'en ai une aussi à la maison médicale de mon doubleau voilà j'allais le dire oui c'est ça c'est ma communauté oui où je suis alors là par contre c'est une consultation par semaine enfin pas tous les 15 jours et mon doubleau aussi c'était la particularité c'est qu'à la fin du mois de mai dans la maison médicale il n'y a plus du tout de médecins et pourquoi c'est un départ à la retraite non remplacé oui départ à la retraite après je ne connais pas exactement ses motivations mais départ à la retraite et les conditions d'exercice je pense qui sont compliquées pour ce médecin ils étaient trois médecins les trois ils sont passés à deux et de deux à un et c'est là où on revient le problème du zonage où il y a un médecin qui a bénéficié donc mon doubleau il fait une ZRF il s'est installé 5 ans à la fin des pertes de 5 ans de la défiscalisation il est parti dans une autre ZRF et c'est vraiment ce zonage aujourd'hui qui crée des modèles concurrentiels et qui met en un mal les petits territoires et nous également le vendemois et je pense que M. Baudron le président du conseil de l'ordre pourra nous apporter la difficulté du zonage c'est qu'il faudrait le faire au jour le jour il suffit d'un départ d'un médecin pour déséquilibrer déjà une structure qui est très très précaire au niveau qui est ce qui rend difficile même si c'est vrai que les zonages sont vifs caducs ça crée des tas d'effets pervers on voit bien les sujets de zonage c'est ce qui est c'est certain qu'alors nous avons effectivement un regard très très actualisé au jour le jour sur les mouvements de médecins les entrées, les sorties les transferts les retraites etc et donc on pense très sincèrement que si le zonage enfin la répartition des aides était à la main de la région ou du département ça permettrait d'être très réactif parce qu'une zone qui est verte on enlève deux médecins ça devient rouge et une zone rouge qui bénéficie de deux médecins devient verte donc si on garde le même système d'aide aux mêmes endroits pendant 3 ans 4 ans, 5 ans on est à côté de la plaque donc il faut vraiment adapter quasiment mensuellement les aides à apporter à chaque territoire en fonction des données démographiques qui est venue très très vite ça c'est un premier point qui paraît très important et je pense que il faudrait que ce soit à la main de la région du département avec l'AS avec le département avec le conseil de l'or tout le monde pourrait se mettre autour de la table pour voir vraiment les zones qui sont en danger parce que ces zones de déserts médicaux sont des zones où la santé des gens est en danger on est un petit peu dans une urgence sanitaire qui ne vont pas peut-être la Covid dans son caractère aigu mais qui dans la longueur parce que ça va durer les changements sociétals de nos médecins actuels sont les mêmes que notre société c'est à dire qu'on ne travaille plus comme les dinosaures comme moi 60 heures par semaine avec le sourire maintenant non on travaille différemment on pense à soi on pense à sa famille et c'est logique c'est très bien il n'y a aucune critique à apporter sauf qu'on ne l'avait pas prévu dans nos démographies et comme vous l'avez évoqué ça va retarder le départ vers le haut des courbes qui ont été anticipées et qui sont à mon avis pas tout à fait réelles un deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est le potentiel des médecins jeunes retraités qui à mon avis représentent une main d'oeuvre qui est quand même présente et je pense qu'il faudrait simplifier beaucoup leur rémunération et qu'ils puissent travailler à la carte c'est à dire qu'un médecin jeune retraité qui a 4 ou 5 petits enfants mais qui veut donner un coup de main quand même dans son village ou autour qu'il puisse travailler à la carte c'est à dire prendre des vacations toutes simples sans aucune cotisation d'ursale de cartes de machins sans papier sans rien telles que les mesures de monsieur Braun Flash avait permis de le faire là en régulation du 15 j'en fais un peu et c'est très simple on est rémunéré immédiatement on retient ce qu'il faut dessus et je pense qu'il faudrait que ce système soit applicable aux jeunes retraités pour donner de la main d'oeuvre comme des pays comme Montdouglo par exemple si on disait voilà on ouvre un planning s'il y a une dizaine de médecins jeunes retraités du département qui peuvent donner une demi journée par semaine on aura un temps plein sur Montdouglo mais il faudrait ce qui fait peur à ces jeunes retraités c'est la complexité du système et il faut inventer très très vite c'est une urgence un système de vacations telle une vaccination Covid telles les régulations actuellement en régulation le médecin retraité il s'assoit il travaille et là on a beaucoup simplifié déjà les règles de cumul c'est un des points beaucoup poussés mais les vacations ne sont pas dedans non pas le principe des vacations en fait l'idée c'est de rattacher ça parce que déjà un médecin qui continue son activité il n'est plus obligé d'arrêter plusieurs mois comme il devait faire avant et il ne paye plus de cotis sur l'activité qui continue mais là on est dans les 30-40% de médecins retraités qui continuent une activité oui mais là ce qu'on a fait cette année c'est vraiment un truc drastique déjà oui et on a un retour de terrain ou pas ça marche pas encore pas encore je pense que ce système de vacations qui est lié à la vaccination Covid et à la régulation oui la tâche est d'une simplicité en fonction et permet aux médecins de ne pas avoir un engagement à travailler trois journées ou trois demi-journées par semaine mais elle lui permet d'avoir un tabou sur lequel il s'inscrit le jour où il est disco ça c'est peut-être ça ne règle pas les déserts médicaux mais ça donnera un peu d'oxygène dans les territoires qui sont vraiment sur une simplification si je peux me permettre pour poursuivre sur l'exemple de mon double qui concerne mon territoire monsieur le président je pense que il faut aussi qu'il y ait un message qui soit assez aux médecins c'est vrai sur le territoire que même en territoire extrêmement rural il y a une organisation vous avez parlé de la maison médicale et que en effet les médecins retraités nous sommes en contact aujourd'hui à la recherche de médecins pour bien sûr répondre à ce départ qui va arriver au mois de mai et il y a en région centre une possibilité de salarier ces médecins salariés ces médecins retraités ces jeunes médecins retraités puisqu'il y a un groupement d'intérêt public qui accompagne les collectivités vous savez que nous collectivités nous ne pouvons pas salarier en direct bien sûr les médecins mais il existe en région centre un GIP le GIP pro-centé qui accompagne les collectivités à pouvoir accueillir des médecins en les salariant donc c'est aussi une piste qui existe ce salariat des médecins retraités tombe très rapidement dans un gros problème c'est qu'il n'est pas rentable c'est à dire que l'employeur qui va salarier des retraités avoir des patients qui ont aussi extrêmement lourds des patients sans médecin traitant vont se retrouver en déficit c'est à dire qu'ils vont payer le médecin à perte et on a essayé de monter ça depuis 3 ans dans l'endroit cher et toutes les tentatives qu'on a fait de salariat sont vouées à l'échec parce qu'on gagne de l'argent dans un domaine c'est celui où on arrive à soigner des gens à éviter qu'ils aillent coûter une fortune aux urgences parce qu'un patient sans médecin traitant qui se complique il va aux urgences il coûte une fortune d'abord sa santé sous les grades mais en plus il coûte de l'argent à la société donc il faut mettre en face l'enveloppe qu'on donnerait à des médecins retraités ou des médecins vacataires avec une vacation honorablement payée ils ne veulent pas des milliers de cent les retraités et en face les économies de santé qu'on va faire par rapport à des passages aux urgences des complications de la chirurgie donc il faut que ce soit rentable et c'est très difficile et madame n'a pas parlé je ne l'ai pas parlé je blague en fait il a abordé le sujet que le docteur Baudron aborde sur l'efficacité des médecins retraités puisque moi j'ai participé au vaccinodrome on a vu plus de 1000 personnes par jour certains jours et en fait en gros grâce aux médecins retraités qui ont pu se rendre disponibles et du coup je me dis que s'ils ont pu se rendre disponibles le centre a existé pendant pratiquement une année et du coup on a tourné avec ces médecins retraités pendant quasiment une année et effectivement je me dis que si en fonction de la disponibilité de chacun chacun donnait une demi-journée une journée trois jours enfin voilà vraiment en fonction de leur disponibilité on pourrait peut-être pallier un temps plein deux temps pleins sur un territoire au niveau médical je pense que c'est vraiment une très bonne idée est-ce que moi j'ai été obligé de conclure monsieur le président ah monsieur le préfet non merci beaucoup d'abord est-ce qu'il y a d'autres des points qu'on n'a pas abordé que on a couvert beaucoup de sujets non je voulais je voulais vous remercier ça correspond à beaucoup de choses le défi on le connaît pour votre territoire mais en fait ça couvre France entière si on regarde les choses de toute façon on a un déficit aujourd'hui de médecins enfin de soignants paramédicaux et ce déficit ne va pas se régler pour les médecins dans les années qui viennent je dirais même que l'ouverture du numerus clausus qu'on a décidé en 2018 j'aurais eu du mal à le décider plus tôt donc commence en 2018 mais on va mettre 10 ans à voir et la démographie continue à être celle-ci on a 30% qui ont plus de 60 de médecins en pratique qui ont plus de 60 ans donc ça va continuer si on prend et qu'on dit les comportements ne changent pas etc à l'échelle de la nation il y aura moins de médecins dans les années qui viennent jusqu'au moins 28-30 c'est ça la réelle c'est ça donc la question c'est comment on arrive à bouger ces curseurs et à changer les choses premièrement il faut essayer d'inciter en effet des gens qui vont partir à la retraite il faut que ce soit intelligent et intéressant pour eux à ne pas partir tout de suite donc c'est pour ça qu'on a simplifié le cumul moi je prends le point on l'a fait pour des activités je dirais de manière linéaire il faut qu'on le fasse pour des tâches des missions en organisant plus simplement le temps de travail il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau il faut exactement prendre les dispositifs d'urgence en regardant quel est l'employeur de référence qui a été pris à chaque fois est-ce que c'est une collectivité locale est-ce que c'est l'hôpital ou autre mais c'est de la simplification il faut y aller on a lancé des choses avec la nouvelle organisation la deuxième chose c'est de s'assurer que ce qu'on a on le répartit mieux sur le territoire pour éviter les déserts médicaux je dois dire que je partage la philosophie que vous avez exprimée ici parce qu'on le voit bien c'est un métier de femmes et d'hommes et donc ça dépend de la motivation des choix qui sont faits surtout après 10 ans d'études je ne crois pas à l'option coercitive je crois à l'option qui consiste à créer une offre de soins organisées de manière coopérative qui correspond aux besoins sur le terrain et donc c'est les maisons comme vous l'avez fait c'est ce qu'on a fait avec les CPTS c'est de développer comme on l'avait fait dès ma santé mai 2022 puis on accélère les assistants médicaux et autres qui permettent de déléguer des actes je vais y revenir et c'est de décloisonner au maximum public, privé et toutes les pratiques et pour détendre tout le monde nous vivons quand même dans un pays où qu'on soit public ou privé la quasi-totalité de la demande est payée par la collectivité publique personne ne paie vraiment ses soins dans notre pays c'est socialisé donc quel que soit le professionnel qu'on ait face à soi donc c'est aussi pour ça qu'après ça peut devenir très compliqué parce qu'en fait il n'y a pas de vrai libéralisme médical en France parce qu'il n'y a pas de vraie demande payée par chacun et c'est une chance c'est ce qui fait de la solidarité de notre modèle et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'éviction en raison des finances par le soin bon c'est une très bonne chose mais donc ça veut dire que ça suppose quand même des mécanismes de responsabilité de chacun mais il faut créer une convergence des modèles et c'est ce que vous faites d'ailleurs et donc plus on ira vers les sites uniques vers de la convergence en facilitant les passerelles et vers des tarifications de l'activité donc il y a une façon de rémunérer les professionnels qui se rapprochent et qui est très simple et qui doit être plus simple j'entends ce que vous avez dit plus on vivra dans un système qui je crois s'équilibre donc nous on va continuer de développer à côté de ça à la fois les fameuses CPTS mais les maisons comme la vôtre qui ne sont pas que des murs c'est ce que vous montrez très bien mais qui est une approche portée par les professionnels relayée par des élus où on a une offre entre des soignants des universitaires et des paramédicaux donc ça je pense que c'est l'avenir plus on arrivera à avoir des incitatives on va regarder les sujets de zonage moi je pense aussi qu'on doit plus en plus responsabiliser les professionnels de santé moins sur l'acte et plus sur la gestion de population et donc la capacité à suivre une patientèle on sait que les patientèles ne sont pas les mêmes s'ils sont jeunes s'ils sont très âgés mais au fond si on veut vraiment reconnaître ce que vous faites toutes et tous il faudrait plutôt que vous ayez une rémunération en fonction de votre patientèle parce que notre difficulté elle est qu'au fond le système incite plutôt à multiplier des actes pour avoir de la rémunération qui ne sont pas forcément ceux dont on a le plus besoin on le voit bien même dans l'arbitrage qui a été pris là qu'est-ce qu'il fait il va essayer de récupérer les choses ce qui est un très bon point d'étape et je vous rassure on veut pouvoir aller plus loin mais il pousse à prendre des gens qui sont en attente de médecins traitants parce que la pire des situations c'est celle où on a des gens qui n'ont pas de médecins traitants or on a besoin de répondre à ça donc nous on va continuer de faire évoluer ça en parallèle compte tenu de la réalité que j'évoquais on va continuer et ça va dans le sens de la pratique ici à favoriser les délégations d'actes c'est-à-dire pousser à déléguer à des IPA des infirmières à des sages-femmes à des pharmaciennes pharmaciens à des orthoptistes ou autres pardon des kinés tout à fait vous avez raison cher président et la présidente m'a bien rappelé avant de venir des actes qui aujourd'hui sont faits par un médecin généraliste ou un spécialiste mais dans le cadre d'un réseau organisé et en bonne coordination et je pense que ce que vous faites là est un très bon exemple et donc vous sauvez du temps médical pour le déléguer à des paramédicaux compétents avec lesquels vous travaillez en réseau et ce qui permet de prendre plus de patients et ce faisant de corriger une des choses qui est pour moi un des principaux risques pour le pays qui sont les 6 à 700 000 de nos compatriotes qui sont très âgés ou en infection de longue durée et qui n'ont plus de médecins traitants on peut le faire que si on sait faire cette délégation de manière intelligente et donc on va continuer de le faire et de les encadrer mais là aussi par cette approche en réseau moi je partage totalement ce qui a été dit sur la téléconsultation aussi il faut continuer de libérer de manière intelligente cette activité on a commencé à la rouvrir mais c'est une réponse qui est tout à fait importante il faut garder le tissu de proximité ce qui a été dit sur pardon cet anglicisme mais small is beautiful on partage grosso modo les petites structures on doit les regarder simplement quand le niveau d'activité n'est plus suffisant et qui met en danger et les professionnels et les patients c'est pour ça que là aussi je ne dis pas moratoire à tout prix parce qu'il y a parfois des structures qui ne sont plus simplement humaines elles n'ont pas assez d'activité pour pouvoir et vous le savez mieux que moi assurer de la sécurité des actes ce n'est pas le cas si je comprends bien de la maternité là c'est un cas d'organisation de l'offre c'est pour ça que vous y apportez une réponse et puis à côté de ça on doit déléguer aussi plus d'actes administratifs j'ai entendu ce que vous avez dit sur les assistantes et assistants médicaux et donc l'objectif c'est aussi de permettre aux médecins de faire à l'ensemble des professions moins d'actes administratifs pour avoir plus de temps devant les patients et donc ça c'est aussi ce qu'on veut faire à travers l'approche qui a été traité et donc pour moi l'objectif c'est qu'on continue ce qui a été lancé ce qui est effectif depuis mars sur les délégations d'actes qu'on favorise l'organisation sur le terrain en donnant en simplifiant les financements en donnant si je puis dire les outils mais après ils sont saisis par les femmes et les hommes en essayant de dire de ne pas dire il y a une seule solution unique c'est pas vrai ça dépend des logiques humaines des bonnes volontés mais en étant plutôt sur de l'incitatif et de la simplification j'oubliais qu'au début de la carrière ce que vous avez dit est très juste ce qui marche pour attirer les jeunes vous en êtes l'exemple vivant c'est de leur permettre d'avoir un passage dans leur cursus ou en externat et ou en internat sur des sites qui ont besoin de professionnels et de faciliter de fluidifier aussi le lien entre les centres hospitalo-universitaires les périphériques la médecine de ville à travers l'MSP et là aussi de décloisonner pour favoriser justement ce passage et mieux valoriser comme on l'a fait quand même avec l'année supplémentaire pour les généralistes des études c'est cet ensemble comme c'est multifactoriel la réponse elle ne peut pas être univoque elle va être forcément multifactorielle la question c'est comment on redonne de la capacité à faire sur le terrain aux acteurs que sont les soignants et les paramédicaux avec les élus donc c'est ça que je veux qu'on puisse développer à cet égard et je finirai là-dessus bon la convention a échoué moi j'entends ce que vous avez dit sur le niveau de contraintes trop important donc il y a un arbitrage qui a été rendu c'était une première étape il va permettre d'avancer entre autres il va permettre d'avancer sur le soin non programmé et sur les patients qui sont en infection longue durée qui n'ont pas de soignants parce qu'ils valorisent beaucoup les choses pour les médecins ça c'est un bon élément mais je pense qu'il faut tout de suite reprendre le travail et trouver un système plus intelligent et on voit bien qu'on est au bout d'un modèle enfin ce que vous proposez vous-même d'ailleurs le montre avec le zonage ou autre on aura beaucoup de mal à faire du zonage en temps réel parce que c'est très compliqué c'est de la rémunération par l'assurance maladie ça dépend du statut des patients alors on peut dire les collectivités font des ajouts au mois le mois c'est un peu dur mais je pense que et à l'hôpital et en ville on est au bout d'un modèle qui met au-dessus de tout la rémunération à l'acte c'est ça la réalité et qu'au fond hormis quelques zones sur certaines spécialités où vous avez du surdoté quasiment aujourd'hui tout le pays est en train c'est aussi ça la réalité donc on a besoin de garder le système incitatif qui va avec les différents modèles d'exercice de la médecine et chacun doit rester dans le modèle qu'il choisit il faut redonner de la fluidité entre ces modèles il faut éviter les comportements si je puis dire non appropriés c'est ce qu'on a fait sur l'intérim c'était une bonne chose mais il faut permettre à l'organisation locale de se faire donc on va continuer d'avancer là-dessus réenclencher les conventions y compris avec d'autres professions et moi l'objectif c'est que nos fameux conseils de la refondation territoriale puissent se systématiser par bassin de vie à partir de cet été parce que c'est la bonne maille au fond pour organiser les choses soit quand il y a des structures existantes soit entre plusieurs structures mais c'est au niveau du bassin de vie et de trouver les bonnes solutions à d'hoc et d'avoir une feuille de route sur plusieurs années sur laquelle s'engagent des professionnels avec des collectivités locales et l'Etat abonde et on sera aux côtés des maires des établissements publics intercommunaux des départements et des régions chacun dans leurs compétences mais il faut faire maintenant du affaçon on a 1200 bassins de vie dans notre pays c'est gérable il y en a qui sont bien dotés il y en a qui sont comme le vôtre en train de résister parce qu'il y a eu des structures innovantes il y en a qui sont en situation beaucoup plus dramatique au sein même d'un département j'étais avec certains par exemple le ministre apparemment Mayenne territoire certains députés qui poussent beaucoup au sujet mais entre le nord et le sud du département selon les professionnels la structure la maille si je puis dire des élus locaux la manière dont les professionnels s'organisent d'un côté vous avez un désert médical de l'autre côté vous ne l'avez pas et vous avez un de vos confrères d'ailleurs dans le sud du département vous connaissez bien sur la carte qui a été un modèle je crois qui a une responsabilité nationale d'ailleurs avec santé sur la représentabilité de la maison santé voilà donc c'est pour ça que c'est toujours fragile ça dépend des femmes et des hommes et donc moi je finirai par là je vous remercie de cet engagement parce qu'on est dans une période où on refonde on est en train de réinventer un modèle c'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit parce que c'est une transition qu'on vit et c'est ça qu'on vit dans beaucoup de sujets et donc je sais le temps que ça prend parce qu'en plus d'une activité qui est déjà sous pression vous avez à penser à organiser au fond la réinvention d'un modèle ce que vous êtes en train de faire ici c'est un peu je dirais l'idéal type de ce qu'on veut faire une maison pluriprofessionnelle qui a l'universitaire qui a plusieurs professionnels de santé des paramédicaux qui sait organiser le soin non programmé de manière coopérative qui a des professionnels qui sont hors et dans les murs et à côté de ça la volonté d'avoir un site unique qui rapproche le public et le privé c'est exactement ce qu'on va devoir faire pour le pays et croyez bien qu'il y a en fait des déserts médicaux dans le rural il y en a aussi beaucoup dans le très urbain la première couronne parisienne est un formidable exemple de déserts médicaux aussi exactement et donc tout ça suppose de l'innovation organisationnelle beaucoup plus de souplesse et de simplicité un refus des décisions parfois si je puis dire univoque ou d'un modèle unique et beaucoup de coopération entre les professionnels les patients qu'il ne faut pas oublier les élus l'assurance maladie et l'état et donc moi je suis un peu le garant de cet esprit de coopération il y a plusieurs autres points que j'ai bien notés sur le zonage sur l'espace numérique santé sur lesquels on va avancer et accompagner mais c'est pour moi le plan de bataille des prochains mois parce que je l'ai dit on a un objectif qui est en fin d'année d'avoir l'intégralité de nos compatriotes qui n'ont plus de médecins traitants et qui sont dans ces soit en ALD soit très âgés et qu'on puisse le retrouver c'est faisable si on sait avoir et bâtir collectivement cette bonne organisation merci à vous en tout cas pour l'exemple donné ici et puis pour votre engagement à tout ça applaudissements 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 applaudissements